Salut la famille, c'est Akina sur le forum médiatique et nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce douzième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous les citoyens du vote blanc qui sont représentés ce soir par son président Stéphane Guillot. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Akina, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Ah ben moi ça va super, on a eu un petit peu peur avec la technique mais là apparemment on a trouvé une solution, je suis ravi, ça marche, tout va bien. Eh bien merci à toi en tout cas de partager cette soirée avec le Front médiatique et je me permets en introduction de rappeler que l'ancien monde oligarchique a fait une erreur fatale par excès de confiance. Il a retiré toute sa souveraineté au peuple. Il pensait pouvoir à travers d'innombrables stratagèmes continuer d'éloigner le citoyen de la politique au sens de l'organisation de la cité. Malgré plusieurs décennies de propagande et de formatage ou de diabolisation de toute initiative sincère issue de la société civile, la marionnette politicienne au service du marionnettiste économique est aujourd'hui à la fin de son règne. L'intelligence populaire, le bon sens citoyen est en train d'attaquer et de déborder ce colosse au pied d'argile de tous les côtés. Parmi ces fronts populaires, il existe une association qui fait un travail d'éducation populaire salvateur, c'est le Parti du vote blanc qu'on accueille donc ce soir. Créé par des citoyens bénévoles et non professionnels de la politique, les citoyens du vote blanc, qui vous permet de vous définir aussi, militent pour la reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé et intégré au calcul des résultats. Le Parti du vote blanc aspire à une refonte de nos structures politiques à travers la mise en place d'outils et de garde-fous démocratiques. Pour reprendre le contrôle de ces institutions, l'électeur dispose d'un outil lui permettant de se décision imposée par les candidats des partis. C'est un outil de reconquête du pouvoir selon les citoyens du vote blanc. C'est le vote blanc. Je rappelle donc que la série Nouveau Monde a pour vocation de valoriser des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain, plus démocratiques, plus justes et plus durables. Des projets citoyens, des associations comme ce soir, des mouvements populaires, des initiatives citoyennes issues de la société civile qui ont déjà préparé les outils pour répondre aux problématiques politiques, économiques et sociales actuelles. Voilà, merci de partager cette soirée avec nous Stéphane. Et avant d'introduire et d'échanger ce soir autour du vote blanc, de la démocratie et de ce parti citoyenne du vote blanc, qu'on peut aussi appeler le parti du vote blanc, j'aimerais rapidement que tu te présentes pour aussi indirectement, potentiellement, semer des graines, inspirer, montrer qu'aujourd'hui, il y a des citoyens, des citoyennes qui prennent de leur temps régulièrement, voire quotidiennement, pour pouvoir être des acteurs de la cité et qui refusent de rester dans cette position de spectateur. Donc voilà, si tu peux, en quelques minutes, nous parler un peu de toi, de ton parcours. Et même, pourquoi pas, aussi de ce qui t'a amené un peu à t'engager dans cette association, vu que tu n'en es pas forcément le seul fondateur, on va y revenir plus tard.